Bonjour, on se retrouve à nouveau pour un nouveau vlog de concours, où cette fois-ci je veux participer à mon premier complet avec mon cheval Silent Hill. Le complet se déroule à l'équestre dans la forêt du Golden Leaf. C'est une première pour nous, je prends donc bien le temps de le préparer à l'écurie extérieure, avant d'être fin prêt pour l'embarquement. Une fois les protections mises et un premier pensage effectué, ainsi que les sabots propres, j'emmène Silent Hill direction le vent. C'est un cheval qui embarque relativement bien et qui voyage très très bien. Il n'a aucune difficulté à monter ni à descendre du vent, c'est impeccable. Nous arrivons sur le lieu, là où les autres participants sont déjà là. Nous avons effectué une très rapide visite vétérinaire, afin de voir que tous les chevaux allaient bien et nous avons été acceptés. Ensuite, petit moment avec tous les participants pour discuter avant de débuter par l'épreuve de dressage. C'est parti ! Sur l'épreuve de dressage, nous sortons un 82 ou 83%. C'est plutôt correct, je suis assez contente et satisfaite de lui. J'ai peut-être manqué de précision à certains endroits, et c'est là que ça m'a coûté des points. Mais néanmoins, je suis quand même satisfaite, ça reste une très bonne note. Je vous laisse donc regarder le dressage gentiment. A savoir qu'après le dressage, je suis allée me changer et j'ai équipé à nouveau Silent Hill pour l'obstacle. Après le dressage, j'avais quelques difficultés, mais sans plus. La plus grosse difficulté était probablement le reculer, puis le départ au trop de suite. Le reste, c'était plutôt simple et sympathique, mais à moins de travailler la précision. Je suis quand même ressortie plutôt contente de mon dressage, et je cherche quoi à travailler. Peut-être plus de précision, des allures, les changements d'allure meilleurs. Bon allez, c'est là étant à l'obstacle. Silent Hill, Silent Hill est très réceptif. Je suis contente. J'enchaîne un dernier double avant de partir sur le parcours. Je passais le dossard 5. C'est parti. Malheureusement, je me prends beaucoup de temps à l'obstacle. Le temps idéal était de 32 secondes, et je pars en 48 secondes, ce qui m'a rajouté énormément de pénalités. Sachant que les pénalités étaient d'un point par seconde de plus, ou un point par seconde d'avance. Je vous laisse imaginer le nombre total de pénalités que l'obstacle m'a fait ressortir. Je crois que l'obstacle ne sera pas notre point fort sur cette discipline, dans le complexe. Et maintenant, l'épreuve favorite, l'épreuve phare, celle que nous attendions tous, le concours de cross. Sur le cross, je ressors enfin dans la moyenne, enfin dans la fourchette de temps qui était prévue. La fourchette était entre 54 secondes et 1 minute 4, et je suis en 59 secondes. Finalement, c'est un cross où il ne fallait pas traîner. Quelques petites combinaisons étaient un peu plus complexes à monter, mais le parcours était relativement coulant et agréable à faire. Néanmoins, attention au ralentissement, parce que c'est là que ça aurait pu pêcher. Heureusement que Saïland est un cheval réactif. Et voilà, c'est la fin de ce concours. Malheureusement, nous ne sommes pas classés, puisque nous terminons en 32 points 94, soit le classement 6ème sur 7. Un peu déçu de le classement, mais je crois que si je n'avais pas fait autant de pénalités au saut, nous étions sur le podium. Je ferai donc plus attention la prochaine fois. Allez, c'est la fin de journée. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt, en vous souhaitant une très bonne journée ou fin de soirée. Et nous nous retrouvons pour un nouveau vlog très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501